Générique ... Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Au menu ce soir, Pêche à Dakhla, web radio pour les mères célibataires et le charme singulier de Chfchaouen. Tout de suite le sommaire. Dakhla, destination touristique avec sa lagune, ses plages de sable fin et son immense façade atlantique. Mais aussi cité de la pêche par excellence, avec ses eaux poissonneuses et un secteur industriel en plein essor qui profite d'abord aux enfants de la région. Centre professionnel de qualification maritime, usine de transformation des produits de la mer et unité d'austréiculture. Autant de projets prometteurs pour une région en devenir. ... A Tanger, les mères célibataires prennent la parole sur le net. A travers une web radio dédiée, créée par une association, les jeunes mamans témoignent, racontent leur histoire douloureuse et sensibilisent la société sur leur vécu. Leur souhait est de partager leur expérience et changer le jugement de leurs concitoyens. Chefchaouen, la perle bleue, nichée au cœur des montagnes du nord du royaume, la cité séculaire a gardé son âme de ville sereine et accueillante. Riche de son patrimoine historique et de ses traditions musicales et culinaires, elle compte bien les préserver et maintenir son authenticité. Après avoir brandi le chiffon rouge des droits de l'homme, les séparatistes du Polisario et leur relais tentent aujourd'hui une nouvelle stratégie, mettre en avant la question des ressources naturelles. Cela au moment même où le Maroc et l'Union européenne s'apprêtent à négocier un nouvel accord de pêche. Pourtant, un rapport de l'Union européenne a démontré que 75% de l'impact socio-économique de l'accord de pêche bénéficie aux régions de Dakhla ou Ad-Dahab et l'Union-Bouchdour, Sakya al-Hamra. Pour tendre le coup aux allégations des séparatistes, l'équipe de Grand-Angle s'est rendue à Dakhla pour une radioscopie du secteur de la pêche maritime. Je vous laisse découvrir ce reportage de Adil Boukhima, Abdur Rahman Hamimo, Hicham Ajbli et Soad Gabi. Nous sommes à la halle au poisson de Dakhla. Il est 9h30. Le dernier bateau de pêche à avoir accosté vient tout juste de livrer ses trésors. Du pageau royal, de bonnes factures. A peine réceptionné, le poisson doit intégrer rapidement le circuit de commercialisation. Il n'y a pas de temps mort. Première opération, la pesée et l'identification. Une étape nécessaire pour assurer la traçabilité du produit. Car ici, on ne badine pas avec la qualité. Inaugurée en 2016, cette imposante halle a été construite selon les normes internationales les plus strictes. Une véritable fierté pour une ville qui a bâti son modèle économique sur le secteur de la pêche. Les quantités réceptionnées varient d'un jour à l'autre et dépendent surtout de la météo. Bien entendu, lorsque les quantités sont limitées, les prix flambent. 2,20 de la vie ! 1,20 de la vie ! 1,20 de la vie ! 1,20 de la vie ! Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas de poissons. Nous quittons Abdelhafez et ses collègues et nous nous rendons de l'autre côté du port. Ali Mouhtalb est expert en industrie agroalimentaire. Il travaille pour le compte d'un grand groupe de pêche. Un groupe qui opère depuis l'armement des bateaux jusqu'à la transformation du poisson. Ce matin-là, Ali vient assister à l'opération de déchargement et s'assurer par la même occasion de la qualité du poisson pêché. Allons-y. 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 L'opération de pêche-pêche. Cette taille de bateau industriel récent et moderne permet deux choses importantes. D'abord, c'est de pêcher tout au long de l'année et aussi de préserver la qualité de la matière première. La conséquence de ceci, c'est que ça permet d'approvisionner les unités à terre, mais d'assurer des emplois pérennes et non pas des emplois saisonniers et opportunistes, comme ça se passe ailleurs avec les autres pêches. Armé d'une solide expérience de 30 ans dans le domaine, Abdurahman Abney, le capitaine, se considère comme un privilégié. Sa vie a complètement changé depuis qu'il navigue à bord de ce bateau. Auparavant, il devait passer entre 3 et 4 mois au large. Aujourd'hui, ses heures à bord du bateau sont comptées. 36 heures au maximum, 24 heures. On peut entrer jusqu'à 17 ou 18 heures, jusqu'à 15 heures, jusqu'à ce qu'il y a de près. Et le jour de la bateau, c'est qu'ils ont besoin de l'abattre. Ils ont besoin de l'abattre, ils ont besoin de l'abattre, ils ont besoin de l'abattre. En moyenne, chacun de ces bateaux peut ramener dans sa cale jusqu'à 200 tonnes de pélagiques. Outre le fait qu'il peut naviguer toute l'année, quelle que soit la météo, ses bateaux ont un autre avantage de taille. Cette taille de bateau RSW, elle permet de préserver la qualité de la matière première. Donc elle préserve la qualité, la matière première arrive dans un état frais et elle est déchargée dans des cales qui sont réfrigérées. Et donc dans un minimum de 4 à 5 heures, on descend la température jusqu'à 0,1 degré. Et donc on maintient la température pour pouvoir alimenter les unités à terre qui vont travailler aussi au fur et à mesure pour avoir une meilleure fraîcheur de matière première. Cette année, le groupe de Talob a droit à un quota de 50 000 tonnes. En moyenne, il faut 6 heures pour décharger le poisson. Là aussi, pas de temps mort. Une fois l'opération terminée, les camions-citernes alimentent immédiatement les différentes unités de traitement situées près du port. Nous retrouvons quelques heures plus tard à l'Italob, aux fours et aux moulins. Notre expert doit veiller à ce que la chaîne de traitement ne s'interrompe jamais. Car les unités de traitement et de transformation opèrent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une véritable fourmilière. Notre capacité est de 200 tonnes par shift. On peut atteindre jusqu'à 400 tonnes par jour. La matière première, poisson qui arrive dans des citernes réfrigérées, elle est déchargée dans des bassins aussi réfrigérés. Et on passe au traitement, qui est d'abord le calibrage en différentes tailles de poissons. Ensuite, le poisson, il suit les détails de viscérations, ça veut dire la forme HGT. Chaque année, le groupe produit 18 000 tonnes de produits congelés, 60 millions de boîtes de conserve de sardines et maquereaux et 1 000 tonnes de produits élaborés. Une partie importante, elle est envoyée vers l'unité de conserve pour le traitement en boîtes de conserve qui sont envoyées vers toutes les destinations, tous les continents. Donc bien sûr, l'Amérique, le Canada, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, le marché africain, l'Asie, le Moyen-Orient et bien sûr l'Europe. Autant dire que la sardine marocaine voyage partout dans le monde. La société exporte au total vers une cinquantaine de pays. Et la demande ne semble pas faiblir. Pendant notre visite de l'usine, nous rencontrons des acheteurs chinois. Et les USA ont διαposté de l'usine pour 4 000 tonnes de36 ans, j'ai permis de mettre en maison un pas de 160 ans. Elle demande sionunu vous acheteur. Elle par exemple, qu'ailleurs, nous ay ejecutons sur la 1 000 tonnes de consommation 50 à 100 tonnes de sardine. Pour faire face à une demande de plus en plus importante, la société recrute largement. Aujourd'hui, plus de 1400 personnes y travaillent, une aubaine pour les jeunes de la région. Comme Hanan, ils sont plus de 40 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur de la pêche, dans la région de Darla Ouadda. Le secteur est le principal pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. Mohamed Zabdi en sait quelque chose. Arrivé à Darla il y a une vingtaine d'années, le président de la société a été le témoin de la transformation de la ville, dynamisé par la création d'un véritable pôle économique autour du secteur de la pêche. Les ennemis cherchent à trouver le vase ou le verre à moitié vide. Et ils disent, est-ce que ces ressources naturelles ont un impact positif sur les populations ? Mais ils ne voient que le côté de l'exploitation directe. Ils ne voient pas que, en fait, les retombées de l'exploitation de ces ressources se placent plus au niveau de la valeur ajoutée qui va être créée. Parce que l'exploitation de la matière première ou du poisson lui-même, la pêche en direct, ça ne représente que très peu par rapport à toute la valeur ajoutée et la chaîne de valeur ajoutée que le Maroc est en train de créer. Aujourd'hui, un poisson, entre le moment où il est pêché et le moment où il se retrouve valorisé, c'est de 1 à 4. Une fois à 4 fois. Et c'est cette chaîne de valeur ajoutée où il y a une intégration totale. Le 27 février 2018, le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord de pêche avec le Maroc tombe. La plus haute juridiction européenne valide le protocole qui lie les deux parties, contrairement aux conclusions de son avocat général. Quelques semaines plus tard, la Commission européenne introduit un mandat de renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc qui inclut le Sahara. Ce mandat s'appuie sur un rapport d'évaluation de l'accord de pêche publié par la Commission européenne en septembre 2017. Dans ce rapport, qui préconise la reconduction de l'accord, on y apprend que les provinces du Sud sont les grands bénéficiaires de la contrepartie financière déroulant de l'accord. 75% des impacts socio-économiques bénéficient ainsi aux régions de Dahla-Waddaab et Léayoun-Bouchdour-Saghyal-Hamra. Cet impact est visible. Dahla s'affiche aujourd'hui comme une ville moderne, un hub économique, commercial et touristique. Écoles, hôpitaux, réseaux routiers, transports portuaires et aériens. L'État a investi plusieurs milliards de dirhams dans les projets structurants. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus, nous nous rendons au siège de la région de Dahla-Waddaab. Yenjal Khapat vient juste de rentrer de Lisbonne où il faisait partie de la délégation marocaine qui a participé à une rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Les efforts de développement qu'ont connus les régions du Sud n'est pas ignorés. Le représentant spécial en est conscient. Le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a été lancé par Sa Majesté lors du 40e anniversaire de la glorieuse Marche Verte a été un programme très ambitieux qui vise bien sûr à créer des pôles de compétitivité dans ces régions, à créer un hub vers l'Afrique sub-saharienne. Dans cette feuille de route, une attention particulière est accordée au secteur de la pêche. Au niveau des grands projets structurants que nous avons pour le secteur de la pêche qui représente la colonne vertébrale de l'économie régionale. Vous avez le port atlantique de Dahla qui vient pour désenclaver la région, l'ouvrir sur les différentes destinations internationales et impulser l'export. Vous avez d'autres projets, vous avez les projets de valorisation de nos richesses halieutiques à travers l'édification, la réalisation de six grandes usines de transformation. Mohamed Lamine Hormatallah est justement l'un de ses six investisseurs inscrits sur la liste des projets de valorisation des produits de la pêche. Ce matin-là, il se rend à la zone industrielle pour s'enquérir de l'état d'avancement de son projet. Ces projets nécessitent un investissement total de 1,2 milliard de dirhams. Il devrait être opérationnel à partir de l'année prochaine. C'est important pour les pays de la sardine marocaine. Je ne sais pas si on a fait un investissement total de 1,2 milliard de dirhams. Je veux dire que les pays de la sardine marocaine ne se rend à l'avancement de l'économie. Je veux dire que les pays de la sardine marocaine ne se rend à l'avancement de la sardine marocaine. Compte tenu de la réputation de la sardine marocaine, Hormatallah ne se fait pas de soucis pour dénicher des marchés à l'export. C'est un investissement total de 1,2 milliard de dirhams. Pour trouver la main d'oeuvre nécessaire, les investisseurs dans le domaine de la pêche peuvent compter sur les lauréats de cet établissement. Bienvenue au centre de qualification professionnelle maritime. Il est 8h15 ce jour-là. Avant de rejoindre leur classe, Khadija al-Fatihi et ses camarades du centre se réunissent pour le lever du drapeau et l'hymne national. Monsieur le nomur de la sardine Marocaine, c'est un investissement total de 1,2 milliard de l'équipe de la sardine marocaine. Une discipline quasi-militaire sur laquelle veille Abzil Hilali. Le directeur du centre doit répondre chaque année à des demandes d'inscription de plus en plus nombreuses. Ces jeunes en première année de la filière pêche sont des capitaines en herbe. Au terme des deux années de cursus, ils doivent être en mesure de naviguer sur des bateaux de pêche. Abdelaziz Fudol est un vieux loup de mer. Avant de piloter une classe d'apprenti capitaine, il a cumulé 11 années d'expérience au large des côtes marocaines et africaines. Il y a une classe d'apprenti capitaine qui a fait partie de la classe d'apprenti capitaine. Il y a une autre, c'est la classe d'apprenti capitaine du maquis, c'est la classe d'apprenti qui a travaillé dans tous les pays. Khadija al-Fatiri, 19 ans, est l'unique jeune fille de la promotion. Pendant ce temps, dans les ateliers, c'est un cours de mécanique qui vient de démarrer. C'est un cours de mécanique qui vient d'y revenir en tant qu'enseignant. La passion de transmission du savoir a été la plus forte. La passion de transmission du savoir a été la plus forte pour diffuser celui d'un des mines, de la douleur, de l'automation et de l'automation, de l'automation, de l'automation et de l'automation. Après la possibilité d'être à l'automation, il faut que la compresse pour que les gens ne soient pas à la fin. des profils pointus qui sont très recherchés sur le marché du travail. Retour au port, c'est à bord de ce chalutier que nous retrouvons Khadija al-Fatih. Notre capitaine en herbe a troqué son costume et sa casquette contre une tenue de navigation. Je vous invite à vous, c'est parti. Merci. Je suis là, c'est parti. J'ai l'air d'éteindre le côté de la piste. J'ai l'air d'éteindre la piste, il faut être débloquée. C'est parti. J'ai l'air d'éteindre le côté 150 militaire. J'ai l'air d'éteindre. Il faut être débloquée par les mains. Je ne suis pas là. En plus des cours théoriques, les élèves de la première année doivent passer un stage à bord d'un bateau, 30 jours au total. Tu te l'esprit, les élèves de la pelle. En plus, il est le temps. Il est plus petit à l'âme de la pelle, il est plus petit à l'âme de la pelle, il est plus petit à l'âme de la pelle. Il est plus petit à l'âme de la pelle. J'ai vu environ 10 ans, j'ai vu la pelle, j'ai vu que j'ai vu 10 ans. J'ai vu ce que c'est, on a fait un peu plus petit à l'âme de la pelle. Khadija elle aussi rêve de suivre ce même parcours, un cap nécessaire avant d'embrasser une autre carrière. Pendant ce temps-là, à quai, les marins meublent leur temps en réparant les filets et cordages. A cause des intempéries, la plupart des chalutiers n'ont pas pu naviguer depuis plusieurs jours. Youssef Abney est lui aussi lauréat du centre de qualification professionnelle maritime. Il a roulé sa bosse sur plusieurs bateaux avant de se voir confier la capitainerie d'un chalutier. Un choix de carrière qu'il ne regrette nullement. Je suis en train d'avoir un choix entre 35 000 et 50 000. C'est ce qui est le cas. Je suis en train d'avoir un choix entre 30 000 et 50 000. Je suis en train d'avoir un choix entre 35 000 et 50 000. Je suis en train d'avoir un choix entre 35 000 et 35 000. Et on a un choix entre 35 000 et 35 000. Et un choix entre 35 000 et 35 000. Je suis en train d'avoir un choix entre 35 000. Pour les simples marins, en revanche, le quotidien est beaucoup plus dur. Retour au centre de qualification professionnelle maritime. Une trentaine de jeunes diplômés suivent ce jour-là une formation sur la culture aquacole dispensée par les experts de l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture. C'est le débat de la musique qui s'appelle «Japonie » ou «Australie » et qui a beaucoup d'éliminé. Et on se déroule les mains sur notre chouette. Et quand ça s'est rendu à cette zone, il y a un certain nombre. C'est ce que j'ai fait, on s'éteindre la zone, c'est le débat de la zone de la zone de l'Agence Nationale, c'est un autre zone de la zone de l'Agence Nationale qui a eu l'arrivée ici. C'est parti. Pour les gens, nous sommes en train de faire des conseils et des conseils. Nous sommes en train de faire des conseils de leur plan, de faire des conseils techniques et d'administration. 224 projets Aquacol ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'agence. Une centaine de projets sont portés par 507 jeunes diplômés originaire du Dachla et du Dachla. Les projets sélectionnés envisagent l'exploitation de plus de 2300 hectares pour produire 78 000 tonnes de produits aquacoles spécialisées essentiellement dans la culture de coquillages et d'algues marines. A la clé, la création de plus de 2500 postes d'emploi. En attendant, les experts de l'agence multiplient les visites chez les propriétaires des fermes aquacoles. Objectif, baliser le terrain pour les jeunes investisseurs et profiter de l'expérience de leurs aînés dans le domaine. Merci. 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 Célima Mohamed Dady en sait quelque chose. Merci. Par rapport à cette formation, la question est la plus grande de cette formation, c'est que l'on a besoin de risques. Et donc, nous avons mis en place tous les 3 jours. Si vous avez mis en place tous les 3 jours, vous pouvez mourir. Et donc, si vous avez mis en place tous les 3 jours, vous avez mis en place tous les 3 jours, vous avez mis en place tous les 3 jours. Et donc, nous avons mis en place tous les 3 jours. Malgré les risques liés à l'Australiculture, Sidi Mohamed Ali Dadi a réussi à relever ce défi prometteur, devenir l'un des pionniers dans son domaine. Un exemple de réussite inspirant pour les milliers de jeunes de la région qui rêvent d'accompagner cette formidable dynamique enclenchée autour du secteur de la pêche. Un tout autre sujet à présent, celui des mères célibataires. Elles ont aujourd'hui un média où elles peuvent enfin raconter un vécu douloureux et exprimer leurs revendications. La web radio mère en ligne est basée à Tangier. Elle a permis de libérer la parole de ces femmes. L'équipe de Grand Angle a rencontré Rachida, Fatima et Aziza et a écouté leurs histoires, des témoignages souvent poignants. Le porte-voix des mères célibataires, un reportage de l'îme الجadidi, Amil Koutari, Mohamed Mbarki et Jalal Ahsene Kamal. . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous, cette radio est un outil de plaidoyer qui permettra aux mères célibataires de porter le plaidoyer avec nous et de plaider elles-mêmes pour leurs droits et pour l'amélioration de leur situation au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti pour la famille. C'est parti pour la famille. C'est parti pour la famille. La famille est d'améliorée de l'œuvre. Nous avons pris cette étape. Nous sommes dénés. Nous allons continuer de faire la vie dans l'œuvre. la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.